Yo Rana tout le monde c'est Mabzoel j'espère que tu vas bien my god les leaks de black ops 4 vous l'avez bien lu dans le titre commence dès maintenant oh my god on a de plus en plus d'infos de black ops 4 j'espère que vous êtes prêts si vous n'êtes pas prêt attaché votre ceinture parce que là ça démarre jusqu'au mois de novembre ça sera la chaîne que vous allez devoir suivre c'est ma chaîne pour retrouver toutes les infos de call of duty black ops 4 alors pour commencer déjà je vous demande qu'on atteint regardez moi écoutez moi si on atteint les 400 likes parce que 4 c'est black ops 4 oh je vais faire une macarena en live donc 400 likes ça sera le but pour cette vidéo on commence tout de suite avec des informations plus croustillantes les unes que les autres je vous le dis ça croustille my god crunch crunch première formation plus tôt dans la semaine c'est à dire hier on a une mise à jour sur black ops 3 cette mise à jour qui était inattendue puisqu'elle faisait deux gigas my god qu'est ce qu'on a eu dessus une nouvelle map et le mode infecté et là tu te dis tout le monde s'est dit mais pourquoi il ya une mise à jour sur black ops 3 maintenant ça prouve encore une fois que triage mais à jour leur jeu même si ça fait bientôt trois ans que black ops 4 est sorti continue à faire des mises à jour c'est pourquoi pour moi c'est le meilleur studio de développement de call of duty alors là on se pose des questions le mode affecté ok mais la nouvelle map qu'est ce que c'est c'est pas vraiment une nouvelle map c'est un risk in d'une map qu'on connaissait déjà sur black ops 4 qui était sorti avec le jeu de base c'est la map redwood donc c'est ou c'est un gameplay que je vous affiche en arrière fond c'est la map redwood mais un petit peu en mode hiver avec de la neige des couleurs plus blanche plus clair enfin bref une marque redwood snow la map est sympathique franchement ça change rien de redwood c'est redwood comme vous connaissez mais il ya un petit peu de neige un petit peu plus blanc mais là on peut se poser des questions si les premiers ligues de black ops 4 pourquoi sur black ops 2 on avait eu des mises à jour du jeu et sur certaines maps de black ops on a vu des codes qr ou des codes snapchat qu'on pouvait prendre en photo on avait accès à un compte snapchat des docteurs salim il me semble qu'il publiait des updates sur le prochain call of duty de triage donc là on se dit black ops 3 triage mais à jour black ops 3 et nous proposent une nouvelle map du moins un risk in d'une map qu'on connaît déjà donc ça se peut très bien qu'on ait des teas des petits trucs qui nous font penser au prochain call of duty dans cette map c'est pourquoi je vous invite toute la communauté francophone et même zimbaboyenne et même au delà des frontières à chercher à aller sur cette map redwood snow puisqu'elle est gratuite et à chercher la moindre information que vous pouvez trouver sur black ops 4 les différences avec la map redwood si vous en trouvez envoyez les mois je vais être ravi de faire partager ça à ma communauté donc ça déjà c'est un premier tease de black ops 4 déjà qu'ils mettent à jour leur jeu alors qu'on est en mars 2018 à quelques mois seulement de la sortie du prochain triage oh my god ensuite on continue et là ça devient comme je vous l'ai dit de plus en plus pour si on crunch crunch hashtag crunch crunch dans les commentaires aujourd'hui sur twitter est devenu fou puisque quelqu'un a publié une photo des stocks futurs de gamestop gamestop c'est quoi c'est un peu comme micromania c'est un magasin d'électronique de jeux vidéo aux états unis c'est vraiment le number one aux états unis et quelqu'un a publié une photo regardé je vous l'affiche maintenant à l'écran des stocks futurs de gamestop regardez qu'est ce qu'on peut voir des choses concernant black ops 4 que ce soit des t-shirts que ce soit des je ne sais pas c'est quoi le nom parce qu'il ya ch rl je sais pas quoi mais il ya des articles avec le nom call of duty black ops 4 ce sont des articles de style t-shirt de style un petit peu des goodies en fait de black ops 4 ils sont futurs qui seront dans le futur en fait en stock chez gamestop my god est ce que ça ça confirmerait pas le nom de black ops 4 déjà là on est hype un maximum donc là c'est quasiment officiel mais qu'est ce qu'on a eu il ya seulement quelques minutes au moment où je vous enregistre cette vidéo le compte espienne nba donc le compte officiel de la chaîne espienne pour la nba donc le championnat de basket aux états unis my god publie une vidéo de james harden le joueur de basket de la nba mondialement connu internationalement connu même si ça se dit pas qui marche tranquillement qui arrive au terrain en fait qui arrive au terrain de basket avec quoi sur la tête une casquette noire regardez une casquette noire avec quatre barres dessus quatre barres en orange tout naturellement il arrive avec cette casquette avec quatre barres orange qui nous joueurs call of duty nous fait penser à quelque chose joueur lambda qui fait penser à rien du tout il fait mais c'est quoi cette casquette tout pourri mais non nous on ne voit qu'un chiffre 4 on ne pense qu'à black ops on ne pense qu'à black ops car t'es là tu te dis mais man mais man oh man c'est pas nouveau que call of duty qu'activision invite des joueurs de basket des joueurs de football américain des sportifs en tout genre pour venir tester call of duty en avance ça c'est pas nouveau ça se fait depuis des lustres et quand je parle de lustre je ne parle pas de ce qui est au plafond enfin bref ce n'est pas nouveau qu'ils invitent des sportifs de haut niveau pour venir tester parce que ça fait de la pub pour le nouveau jeu et ensuite ils le savent très bien qu'ils ont un contrat avec activision qui ne le permettent pas de dévoiler de dévoiler toute information relative au prochain call of duty et là james harden se promène tout doucement avec une casquette avec quatre barres orange sur fond noir qui bien sûr qui bien sûr vous le savez vous le savez les viewers que c'est le logo de black ops 4 et là vous beaucoup d'entre vous seront déçus parce qu'ils ont dit non j'aurais préféré que ce soit une barre et un v moi aussi maîtriage vous le savez ils ne font pas les choses comme tout le monde ils ne vont pas là où on s'attendent et nous mettent cap barre my god est ce que c'est le futur logo de black ops cap j'espère j'espère je pense que oui et là certaines personnes me diront oui mais ce ne sont pas des informations officielles il n'y a pas de quoi s'exclamer my god tais toi si j'ai envie d'être hype je me hype tout seul et moi aussi je pense que vous êtes hype après avoir vu toutes ces informations que je vous donne si c'est le cas n'hésitez pas à mettre hashtag hype dans les commentaires de cette vidéo black ops 4 est pour moi réellement confirmé et pour moi le prochain nom du prochain call of duty black ops 4 de triage oh je suis tout excité je suis tout émoustillé my god donc n'oubliez pas le but c'est 400 like en l'honneur de black ops 4 si ces informations vous ont plu n'hésitez pas à laisser votre like à vous abonner parce que c'est ici si vous voulez recevoir toutes les informations concernant le prochain call of duty n'hésitez pas à vous abonner réellement soyez là parce que je vous dévoilerai chaque information à chaque fois que je les connais ok tout le monde je vous fais des gros bisous c'était map zoel ciao bye bye et à tout de suite à tous les jours je suis en live venez me voir ciao bye bye au revoir